Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer une bonne journée on se retrouve aujourd'hui pour la seconde et dernière partie de ma revue sur les produits de la gamme ORS c'est olive oil, donc elle est déjà la première partie qui est déjà en ligne, donc je filme la seconde partie pour éviter que la vidéo soit trop longue vous connaissez, du coup sans trop parler, on va arrêter de parler, je vais donc commencer, j'ai pris mon cahier, le fameux cahier on va parler du gel pour les cheveux, donc ce gel, qu'est-ce que j'en pense, le packaging, il est sans plus, c'est un packaging normal il ne me dérange pas, mais il n'est pas, waouh, toi il n'est pas glamoureuse, donc lui il n'est pas, voilà l'intérieur, c'est comme ça ça pue le produit chimique, honnêtement je vous le dis, ça pue vraiment le produit chimique maintenant, ce que j'en pense, ça plaque très bien les cheveux ça plaque tellement bien les cheveux, tu as l'impression que ça te les lisse honnêtement, si vous utilisez ce produit tous les jours, vous aurez vos bébys cheveux là, hein, les baby hair vos petits cheveux là, qui sont devant là, ils vont être lisses, ils vont être lissés honnêtement, ils vont être lissés, ça les lisse, ça les plaque, ça les détend et ça les lisse, donc du coup moi vraiment quand j'avais les plaqués, ça va voir super bien je vous déconseille vraiment de mettre trop dans vos cheveux, parce qu'au final c'est du gel donc ça va laisser des résidus blancs et c'est pas sexy quoi, c'est pas glamour, c'est pas propre ça sent le shampoing en fait, l'odeur me dérange pas mais ça sent le produit chimique, shampoing, voilà moi quand je me lisse les cheveux au bout de 3 jours, ça frisote vous voyez, ça redevient crépu un peu, voilà le lissage n'est plus opérationnel, mais ça, tu le mets mais bon, une fois que vous avez fini de vous lisser et de faire votre brushing ça tient votre coiffure en place et après je vous conseille de le mettre encore le 3ème jour un tout petit peu juste pour bien plaquer ça marche très bien, le contenu, je vous dis cash, c'est chimique mais à 100% donc en premier, on n'a même pas de l'eau dedans il n'y a même pas de l'eau, même pas un seul centilitre, millilitre de produit naturel bon, en premier, on a du C-Tiaret 25 c'est un composant chimique j'ai pas reçu à trouver qu'est-ce qu'il faisait il y a du PEG 7 glycéril cocoat c'est un agent qui va favoriser la séparation du produit bon, là, je ne vois pas l'intérêt dans un gel plaquant il y a aussi du propylène glycol en 3ème position ça permet en fait de maintenir la teneur en haut de vos cheveux ça, ça me paraît bizarre aussi parce que si ça permet de maintenir la teneur en haut le gel, à un moment, il ne va plus faire effet donc j'ai du mal à comprendre, c'est du gel c'est pas une crème hydratante voilà en tout cas, quand je le mets, j'ai pas l'impression que mes cheveux sont secs j'ai pas non plus l'impression que mes cheveux sont super hydratés il y a du PEG 7 hydrogénat... qu'est-ce que j'ai écrit ? donc du PEG 7 hydrogénatède castor oil c'est un produit chimique, c'est un agent chimique qu'est-ce qu'il fait ? je ne sais pas je suis désolée, il y a des éléments, j'ai essayé de les trouver mais je ne trouvais pas si vous savez ce dont il s'agit, franchement les filles laissez un commentaire en dessous là et puis que tout le monde puisse avoir l'information parce qu'il suffit que tu t'apprécies pas ce genre de produit il suffit que tu saches que c'est un composant dérivé du pétrole je pense qu'on est tous intéressés il a coûté, je crois il a coûté peut-être moins de 5 euros je ne sais plus, franchement le prix je ne sais plus il y a tellement de produits que j'ai acheté là 1 moi je ne veux pas plus me rappeler maintenant juste pour vous, ce que je vais faire c'est qu'à chaque fois que j'achète quelque chose je vais mettre ça sur mon tableau donc voilà ensuite on a le spray brillance donc il se prévente comme ceci ce spray là je vais honnêtement vous dire les choses je le déteste il est quasiment rempli je me suis forcé d'utiliser ces 9 derniers mois j'ai essayé de le combiner avec de l'eau d'autres produits j'ai essayé vraiment d'apprendre à le connaître mais je le déteste je vais le terminer parce que je déteste gaspiller le produit peut-être qu'à la fin quand je l'aurai terminé j'aurai appris à l'apprécier peut-être que je vais lui trouver une utilité mais là à l'heure actuelle je vous le dis je le déteste parce que premièrement en première position tu as du pétrole le paraffinum liquidum c'est du pétrole mais comment peut-on mettre du pétrole en première position dans un contrôle cosmétique moi au RS il faut me excuser mais là c'est pas bon voilà ensuite vous avez de l'isobutane l'isobutane c'est encore un dérivé du pétrole donc du coup en deuxième position là c'est trop l'isobutane son but c'est de de propulser le produit et puis je vais vous montrer un truc regardez vous voyez mais c'est chif ça pue ça pue moi il ne comprend pas bon bref voilà le paraffinum le premier ingrédient son but c'est de réduire l'électricité statique c'est à dire que t'as pas les cheveux qui frisent t'as pas les cheveux qui partent dans tous les sens voilà et puis apparemment le paraffinum et l'équidum ça a pour but d'augmenter la tenue en haut de vos cheveux c'est pas du tout l'impression que j'ai eu moi ça ça m'assèche les cheveux mais ça m'assèche les cheveux c'est tout non parce que j'ai beau me laver les cheveux je me mets ça sur la tête mes cheveux sont secs mais quand je vous dis que ça vous prend les cheveux secs mais archi sec archi sec ça vous le rend sec et cassant j'ai dit ah non moi je ne comprends pas non vraiment je ne comprends pas ça là c'est quoi ? c'est quoi ? non mais je vais le terminer mais j'ai déjà même j'anticipe là j'angoisse non en troisième on a de l'isopropyl misritate vos termes latins il faut me mettre ça en français bon je ne connais pas j'ai cherché l'utilité sur internet je ne trouve pas donc c'est à dire rien que ça ça m'énerve quand tu tapes le nom sur internet tu ne sais pas ce que c'est c'est quoi ? donc vous mettez des produits on ne peut pas trouver la composition du produit on ne sait même pas d'où ça vient c'est quoi ? bon ensuite il y a de l'huile d'olive en quatrième proposition mais de l'huile d'olive de la véritable huile d'olive c'est une bonne chose il y a un proposement naturel ça c'est très bien ensuite vous avez de l'anolin oil c'est un agent anti-statique qui réduit l'électricité statique dans tes cheveux et c'est un agent qui est censé permettre de facilement coiffer tes cheveux ça là même je ne comprends pas ça je le cet aspect là l'agent qui permet de mieux coiffer tes cheveux c'est faux moi ça ne met pas à coiffer mes cheveux je vous le dis ça j'ai beau l'essayer tout seul avec d'autres produits nanana ce produit là il nique tout tu ne veux pas n'achetez pas ça les filles je vous dis au tout le monde les choses c'est un conseil sincère que je vous donne après si vous voulez l'acheter c'est votre droit mais en tant que youtubeuse en tant que testeuse de produits si je vous disais qu'il était bien je vous mentirais et si j'étais à votre place j'aimerais pas qu'on monte donc ce produit là honnêtement ne l'achetez pas désolé ORS si vous n'êtes pas content c'est du pareil au même moi j'ai dit à mon avis enant je n'ai pas bien quoi je vais te dire il faut que je t'arrête ce produit je déteste j'ai jamais autant détester un produit vous vous rendez compte il fera partie de mes flops 2017 mais de mes flops en première position bon on passe au tour je suis désolé là c'est souvent désolé styling gel comme vous pouvez voir je vais plutôt bien utiliser ils sont super bons le packaging je l'ai cassé il est fragile je trouve et puis je trouve que de base pour l'enlever pour l'ouvrir difficile je me suis fatigué j'ai pris mon couteau je l'ai cassé je trouve que le packaging est vraiment trop compliqué à ouvrir il y a un petit truc ici un petit support un petit couvercle pour fermer pour pas que l'air rentre et rende le produit dur là c'est pas le cas il n'est pas dur c'est la gelée c'est comme du pudding et en fait tu as l'impression que c'est du gel mais c'est pas du gel parce qu'en fait la texture ressemble à du gel pudding mais quand tu l'appliques t'as l'impression que c'est une crème ça va pas te plaquer les cheveux honnêtement je vous dis ça plaque pas les cheveux ça je pense que c'est plutôt approprié quand tu veux te coiffer les cheveux c'est à dire que tu vas te faire des net coller tu vas te faire des des flat twists ensuite tu vas les défaire ça va permettre de bien garder les boucles vous voyez la texture est gluante donc quand on met trop dans tes cheveux et que tu passes ta main c'est trop c'est trop tellement qui colle c'est dégueulasse c'est désagréable mettez-en un peu coupez-le avec de l'eau si vous sentez que c'est trop gras trop gluant prenez une petite quantité vous le diluez dans l'eau chaude et puis vous tournez et puis vous mettez sur votre main et vous vous appliquez ça ferait très bien l'affaire aussi donc moi c'est ce que je faisais ce que je faisais beaucoup trop gluant et que l'effet désagréable qui était gluant là me dérangeait voilà voilà maintenant les composants il ya du polyquaternium 11 c'est un dérivé chimique ça permet de réduire l'électricité statique ça crée aussi un film sur vos cheveux donc c'est à dire que si tu mets cette ce produit là et que dans la semaine tu voudrais des cheveux tu perdras ton temps parce qu'en fait le film autour c'est un film donc il ya rien qui peut rentrer donc si tu mets ça faut que au moment où tu veux hydrater tes cheveux il faudra que tu te lèves les cheveux avec un savon qui est un nettoyant qui permettra d'enlever le film sinon ça sert à rien d'hydrater ton cheveux parce que tu auras perdu ton temps voilà ensuite il ya la glycérine ça permet d'augmenter la teneur en eau il ya du carbomère c'est un agent chimique qui permet en fait de gélifier bon c'est normal c'est un gel mais moi il n'est pas très gélant et puis il ya du propylène glycol ça permet de maintenir la teneur en eau ensuite on a la mousse qui ressemble à ceci c'est une mousse en fait qui vous permet de vous coiffer et puis pour moi en fait elle a même effet que la gelée là parce que quand tu te fais des flat twist quand tu te fais des nattes collées et ensuite tu veux tu enlèves des nattes twist des flat twist des nattes ça permet vraiment de garder la forme des cheveux voilà après j'aime pas l'odeur j'aime beaucoup le packaging après je vous conseille d'utiliser en petite quantité et le coupe avec de l'eau parce que je trouve que il colle voilà et puis parfois ça rend les cheveux rèche et donc moi le conseil que je vous donne ici c'est utilisé l'eau à la fin imaginons que tu vas te faire peut-être ce fils et cheveux où tu vas faire un boucher il faut que tu as fini de faire ça non tu mets avant tu mets encore après ça va vraiment tout souligner les cheveux ça va vraiment te les garder en place après à mon sens je trouve qu'il n'est pas date aux cheveux crépus naturel c'est à dire que moi j'ai pu apprécier ce produit là que lorsque je me lissais et que je me faisais un brushing si je le mets sur les cheveux crépus normal et qu'en plus j'ai fait de me couper compliqué ça va je suis dur et rêche voilà les composants donc en première position et de l'eau ensuite tu as du sd alcohol 39 c c'est un agent anti microbes ça c'est bien ça l'agent rafraîchissant c'est bien aussi ensuite à du coco amidopropyl béthène c'est un agent qui va réduire l'électricité statique et c'est un agent moussant c'est de la mousse donc c'est logique ensuite tu as du poly quaternium 11 donc c'est ce qu'on avait vu dans le la gelée aussi ça réduit l'électricité statique et ça produit un film sur le cheveu donc n'est pas utilisé si vous voulez vous hydrater la chevelure à la suite faudra vous laver les cheveux ensuite il ya du cétromonium chloride c'est un agent antimicrobe un agent anti anti statique ça fait sa crème de polissage pour ce vœu c'est pas une crème en fait en anglais ça s'appelle glossing hair polisher c'est une lotion liquide et gluante aussi je trouve qu'elle est gluante fait briller les cheveux moi je trouve qu'elle n'est pas tellement brûlés les cheveux que ça après j'ai les cheveux super ternes après c'est la nature de ma de ma chevelure elle est terne elle est comme ça je trouve pas que ce soit super brillant ça sent les les bonbons tu vois les fraises tagada ça sent les fraises tagada donc faut aimer l'odeur moi ça me dérange pas mais c'est vrai que c'est en tétant quoi parce qu'à un moment ça saoule ça j'utilise une fois que j'ai fini en fait de me coiffer vraiment quand je me lisse les cheveux quand je me fais le brushing je mets ça pour faire bouiller les cheveux ça va vous durer trois jours après après ça ça a disparu après vous remettez et puis c'est voilà mais après c'est pas un produit qui me semble indispensable une noisette suffit largement c'est une lotion qui est épaisse et grasse quand même nous n'allons pas étouffer le pleur chevelu il est conseillé en fait de l'utiliser avec un sèche cheveux et un fer à laisser pour faire palétrer le produit apparemment il est anti frisottis c'est pas l'impression que j'ai eu les composants donc il y a du cyclometicone c'est du silicone tout ce qui finit par conne c'est du silicone et puis on sait tous que le silicone c'est pas forcément bien c'est des produits chimiques donc c'est quoi son première position ça en plus en première position silicone après tu as du dimethicone en seconde position donc le cyclometicone c'est un agent antistatique qui assouplit les cheveux permet à vos cheveux d'être brillants ça augmente la teneur en eau moi j'ai pas vu ça le dimethicone donc silicone donc chimique adoucit augmente la teneur en eau ça permet de protéger les cheveux et ça permet de les entretenir je le ressens pas honnêtement je n'ai pas l'impression que j'ai l'isopropyl misristata ça adoucit les cheveux et ça les entretient il ya le dimethicone qui est un silicone donc chimique c'est un agent anti mousse bon y'a pas de mousse donc oui c'est véridique c'est assoupli c'est adoucit les cheveux et de l'huile d'olive en cinquième position encore heureux c'est une gamme qui s'appelle olive oil ce que je vous conseille de l'acheter non je crois qu'il descend plus voilà franchement il n'a pas de rien de plus à ma chevelure dans une dernière position on a le sérum capillaire anti chaleur donc ça j'utilisais vraiment quand j'ai mis lissé les cheveux et quand je me faisais des brushing une fois par semaine j'utilisais une fois par semaine à mon humble avis il fonctionne pourquoi je trouve qu'il fonctionne parce que je me suis lissé les cheveux une fois tous les deux semaines parfois une fois tous les semaines mes cheveux sont pas cassés je m'attendais à ce qu'ils soient cassés quand même bizarrement ils sont pas cassés donc toujours la même longueur en fait que avant donc je pense que c'est un je pense qu'il fait son boulot après la raison pour laquelle j'ai dit mon humble avis c'est parce que à chaque fois que je l'utilisais il y a une vapeur blanche qui sortait comme ça vous savez quand vous vous laissez les cheveux il n'y a que de l'eau la vapeur n'est pas blanche elle est transparente et moi ce qui me fait peur en fait c'est que quand tu as une vapeur qui se qui s'évapeur de tes cheveux c'est que tes cheveux sont cramés là je ressens pas mes cheveux abîmés ils n'ont pas l'impression d'être abîmés mais c'est pour ça que je dis mon humble avis dans tous les cas la gamme je n'ai pas terminé donc je continue à utiliser ce que je la termine si vraiment il y a un changement ça fait neuf mois que je te dis donc je suis permise de vous en parler mais si vraiment mes cheveux sont cassés vraiment mort je reviendrai dessus vous dire finalement n'achetez pas maintenant ce que ça contient et du cyclopétaciloxane cyclopentaciloxane c'est silicone ça assouplit ça permet de coiffer facilement les cheveux et puis ça entretient les cheveux et étudie méticône et du cyclé du cyclométicône c'est marrant parce que les trois premiers ingrédients parce que c'est bien les trois premiers oui c'est ça les trois premiers ingrédients sont que du silicone même pas de l'eau voilà ensuite tu as du isopropyl myristate tu as du amédicometicône ouais c'est amodiméticône silicone encore donc c'est chimique et c'est antistatique assouplit les cheveux donc j'ai fini ma vidéo revue sur la gamme capillaire ors olive oil et puis si vous avez des questions bah en l'étant je suis à votre disposition n'hésitez vraiment pas et puis ben puis on se retrouve dans une prochaine vidéo voilà ciao